Juste avant que la vidéo ne commence, vous êtes beaucoup à me demander mon snapchat. Et bien le voici, pantherYTB. Ajoutez-moi, on pourra se parler en privé, je le fais déjà avec pas mal d'abonnés. Donc c'est assez sympathique. Bref, abonne-toi si t'es pas encore abonné à la chaîne. Et mets un like, il paraît qu'un like égale un prof absent. Donc après la rentrée, je sais pas si ça marche. Ça coûte rien d'essayer je pense. Enfin bon, allez c'est parti. Numéro 5, aller en attaque avec une énigme que j'aime particulièrement. J'augmente toujours et ne baisse jamais. Qui suis-je ? Allez comme d'habitude, je vous laisse 15 secondes. L'âge évidemment, puisqu'il ne peut pas baisser. On voit pas quelqu'un passer de 40 à 39 ans, c'est pas possible. Donc voilà, c'était tout bête. Numéro 4, aller en énigme visuelle. Regardez bien cette image. Et dites-moi en commentaire où se trouve l'intrus. Lorsque vous avez trouvé, mettez en pause. Et vous m'écrivez, j'ai pas envie de vous donner d'indice. Mais le nom de l'intrus. En commentaire. Vous mettez vu où j'ai trouvé. Ce que vous voulez. Réponse, eh bien il fallait écrire en commentaire. Carotte. Je vous l'entoure. C'était à droite. C'était parce que, bah, il y avait que des fruits. Et la carotte, c'est le seul légume qui se trouvait là, au milieu de tous ces fruits. Numéro 3, je n'ai pas de lit pour dormir et pas de palais pour vivre. Je n'ai aucune fortune, pourtant je suis reconnu comme étant un roi. Qui suis-je ? Réponse, le lion. En fait, bah, c'est logique. Il n'a pas de lit pour dormir et pas de palais pour vivre. Il n'a aucune fortune. Mais il est bien reconnu comme un roi. Il est reconnu comme étant le roi de la jungle. Numéro 2. Allez, une énigme mathématique. Je sais que ça va déplaire à pas mal de personnes. Mais il y en a pour qui, bah, ça va être plaisant. Alors dites-moi. Quel est le seul nombre dont le carré de la moitié est égal à son double ? Réfléchissez bien. Là, je vous autorise à mettre en pause pour une fois. Et puis, bah, voilà, dites-moi votre réponse en commentaire comme d'habitude. Réponse, c'est bien, c'était 8. En effet, 8, eh bien, sa moitié, c'est 4. Le carré de 4, c'est 16. Et 16, c'est bien le double de 8. Moi, je vous conseille de faire cette petite énigme à votre prof de mathématiques. Et je suis presque sûr qu'il ne trouvera pas la bonne réponse. C'est presque impossible. Donc faites-le et vous me direz en commentaire ou sur Snapchat. Et enfin, numéro 1. Allez, une énigme visuelle comme d'habitude. Parmi ces 3 jeunes femmes, dites-moi laquelle est mariée. Il y a des choses à observer, des choses à voir. Et si je vois des mauvaises réponses en commentaire, franchement, je serais très très déçu de mes abonnés. Parce que là, on va pas se mentir, elle est pas difficile, cette énigme. Donc je veux voir que des bonnes réponses. Réponse, c'est bien c'était la femme numéro 1, celle de gauche. C'est logique, si vous observez bien, vous voyez bien qu'elle a une bague au doigt. Et les deux autres, elles ont pas de bague. Donc forcément, c'est la seule qui est mariée. C'était tout bête. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Mets un like et propose-moi tes énigmes en commentaire. J'en sélectionnerai peut-être certaines. Et elles passeront dans les prochaines vidéos. Qui sait ?